Générique Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au sommaire cette semaine, le Kenya aborde un scrutin avec un oeil sur l'économie. Une subvention gouvernementale est parvenue à faire baisser le coût des produits de première nécessité. Mais pour combien de temps encore ? Les réserves en dollars du pays sont en chute libre et l'on craint que le nouveau gouvernement ne doit faire face à une crise de la dette. Nous faisons le point sur ce qui attend les nouveaux dirigeants du Kenya. La Tanzanie a conclu un accord de financement avec le FMI. La deuxième plus grande économie d'Afrique de l'Est a dû se tourner vers le FMI alors que les déficits budgétaires se creusent en raison de la pandémie et de la volatilité des prix de l'énergie. Et pour finir, la société pétrolière d'état du Nigeria est privatisée alors qu'Abouja entame une série de réformes difficiles visant à améliorer l'efficacité et à lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier. Merci pour votre présence. Le Kenya va voter et le ciel s'assombrit sur la plus grande économie d'Afrique de l'Est. La monnaie du pays, le shilling, est en baisse. Cela signifie que le trésor public a du mal à rembourser son énorme dette libellée en dollars. Une subvention gouvernementale a jusqu'à présent permis d'éviter une crise alimentaire mais cela ne pourra pas durer éternellement. Le président Ouro Kenyatta a ordonné que le prix du paquet de 2 kg de farine de maïs soit ramené à 100 shillings kényans alors que son prix de vente au détail est actuellement de 205 shillings. Une décision qui fait suite à des discussions qu'il a eues avec les principaux meniers du pays. Mais pour certains, il faudra toutefois plus qu'une directive présidentielle pour faire baisser le prix de la farine de maïs. Nous achetons actuellement un sac de maïs à 6 000 shillings. Pour que nous soyons en mesure de moudre un paquet de maïs de 2 kg à 100 shillings, nous devons obtenir un sac de maïs à 2 500 shillings. De leur côté, les petits restaurateurs révèlent que les marges bénéficiaires ont chuté car la plupart de leurs clients ont réduit le nombre de repas qu'ils prennent chaque jour tandis que d'autres ont simplement cessé de leur acheter de la nourriture. Cette situation intervient alors que le pays connaît une hausse du coût de la vie et que les principaux candidats aux prochaines élections générales du 9 août promettent de faire baisser les prix des denrées alimentaires s'ils sont élus. Mais pour certains économistes comme Ken Gishinga, le nouveau gouvernement a déjà du pain sur la planche et la mise en œuvre de ces politiques déterminera si l'économie du Kenya se redresse ou s'effondre. Si vous regardez leurs manifestes, la plupart de ces partis politiques promettent plus de choses, des dépenses plus importantes, mais on nous dit que le niveau d'endettement est élevé et ils ne disent pas comment ils vont le financer. Je pense donc que le gouvernement doit être très clair sur la gestion de la dette. Si l'on se fie aux conditions actuelles, le prochain gouvernement kenyan devrait se préparer à prendre des décisions économiques difficiles. Charlie Robertson est l'économiste en chef de Renaissance Capitale. Il est également l'auteur d'un nouveau livre intitulé The Time Traveling Economist. Merci monsieur pour votre disponibilité. Les réserves financières du Kenya assez fortement ont diminué. Qu'est-ce qui profite pour cette économie ? Nous sommes confrontés au risque d'un défaut de paiement de la dette de type latino-américaine, comme dans les années 80. Voilà le risque. Je viens de publier un nouveau livre, The Time Traveling Economist, qui examine les pays qui ont emprunté de l'argent et qui empruntent de l'argent parce que leur taux de fécondité par famille est assez élevé. Ce qui signifie que l'épargne locale est assez faible. Et il semble que l'emprunt étranger soit le moyen le moins cher de financer l'investissement, de créer des infrastructures, de créer de la croissance. Et je comprends parfaitement pourquoi le Kenya l'a fait de manière massive au cours des dix dernières années. C'était bien quand les taux d'intérêt mondiaux baissaient et qu'ils devenaient de moins en moins chers d'emprunter sans cesse. Malheureusement, en raison des problèmes d'inflation en Occident, nous avons vu les taux d'intérêt occidentaux grimper en flèche et par conséquent, les taux d'intérêt de tous grimpent. Et soudain, cela ne semble plus être une stratégie viable d'emprunter autant à l'étranger. En parlant d'emprunt, Charlie, nous sommes souvent préoccupés par la quantité de la dette et non par sa qualité. Le Kenya a-t-il emprunté pour les bonnes raisons ? Les emprunts ont été principalement destinés aux infrastructures. Certains des grands projets, tels que le fameux chemin de fer de Nairobi à Mombasa, à long terme, c'est une bonne chose. Je ne doute pas qu'à long terme, une bonne infrastructure de transport soit un investissement très utile et important. Mais ce que le livre suggère, c'est que vous devez avoir des usines qui produisent des exportations et qui vous rapportent des dollars, un chemin de fer ne rapporte pas de dollars. Charlie, la dette est passée de 16 milliards de dollars en 2013 à 71 milliards de dollars en 2021. La nouvelle administration doit-elle se préparer à un atterrissage brutal ? Je pense que malheureusement, il doit s'y préparer. Donc, ce qui s'est passé avec cette dette, c'est qu'au fur et à mesure que vous avez emprunté des dollars et que les dollars sont entrés au Kenya, beaucoup d'entre eux ont été dépensés en importation. Certains d'entre eux sont donc partis. Mais globalement, l'impact est de maintenir le shilling kenyan très fort. Et parce que le shilling kenyan a été si fort, le fardeau de la dette n'a pas semblé très lourd. Le shilling kenyan est fort, donc la dette en dollars ne semble pas trop élevée. Mais lorsque les dollars cessent d'affluer, parce que plus personne n'est prêt à prêter, alors les problèmes surviennent. La Chine n'a pas voulu prolonger le chemin de fer de Nairobi à Mombasa, par exemple. Donc, vous n'avez pas eu ces fameux dollars qui ont afflué. Conséquence, le shilling kenyan commence à s'affaiblir et la dette en dollars semble de plus en plus élevée par rapport à la taille de l'économie. Et le moyen de s'en sortir est d'avoir une monnaie très très bon marché, de sorte que votre compte courant soit excédentaire. Vous exportez plus de biens et de services que vous n'en importez. Ou vous réduisez considérablement votre déficit budgétaire. Vous augmentez les impôts, vous réduisez les dépenses. Mais je n'ai vu aucun des candidats présidentiels promettre cela lors des élections. Intéressant. Mais que peut faire le nouveau gouvernement pour éviter un crash ? Malheureusement, personne, ni moi, ni aucun des économistes que je connais ne s'attendait à ce que l'inflation mondiale et les taux d'intérêt mondiaux augmentent comme ils l'ont fait au cours des six derniers mois. Et donc, je pense que ce n'est plus à l'ordre du jour. L'option d'emprunter a disparu. Je pense donc qu'à l'heure actuelle, la croissance supplémentaire que le Kenya a achetée au cours des dix dernières années va maintenant être payée par une croissance un peu plus faible. Dans un bon scénario, une croissance plus faible. Dans un mauvais scénario, une crise de la dette. Mais même dans un bon scénario, je pense que la croissance sera plus faible au cours des prochaines années. Et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que le gouvernement puisse faire pour le moment. Charlie Robertson, c'était un plaisir de vous avoir eu. Merci, ce fut un plaisir. Frappé par le coronavirus qui a affecté le tourisme et maintenant, par la flambée des prix de l'énergie, le déficit des comptes courants de la Tanzanie s'est creusé pour atteindre 4% du PIB en 2022. Pour équilibrer ses comptes, Dar es Salaam a demandé plus d'un milliard de dollars au FMI. Le Fonds monétaire international va accorder un crédit de plus d'un milliard de dollars à la Tanzanie pour aider le pays à se remettre de la pandémie de Covid-19 et des effets de la guerre en Ukraine. La somme, soumise à l'approbation du conseil d'administration du FMI, sera déboursée sur 40 mois. La Tanzanie est la deuxième plus grande économie de la communauté des Etats d'Afrique de l'Est après le Kenya. Mais la croissance du pays s'est ralentie à 4,8% en 2020 avant de remonter à seulement 4,9% l'année suivante. Des restrictions de voyages imposées par le Covid-19 ayant frappé le secteur du tourisme, source essentielle de revenus pour Dar es Salaam. La guerre en Ukraine a également provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant. C'est la deuxième fois en moins d'un an que Dar es Salaam sollicite l'aide du FMI. En décembre 2021, le pays avait déjà demandé 567 millions de dollars aux prêteurs multilatérales. La présidente Samia Sulu-Hassan a poursuivi l'héritage de son prédécesseur John Magufuli en investissant dans les grandes infrastructures. Pendant plus de 50 ans, la Nigerian National Petroleum Corporation a joué le rôle de régulateur et d'acteur dans le secteur pétrolier du pays. Mais ce monopole a pris fin avec l'ouverture de la société aux investisseurs privés. Avec cette mesure, la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, qui constitue un monopole d'Etat depuis plus de 50 ans, va ouvrir son capital aux investissements privés. Cette décision s'inscrit également dans le cadre d'un nouveau projet de loi sur le pétrole adopté par le Parlement l'année dernière afin de rendre plus efficace le secteur en proie à un manque d'investissement et à la corruption. Abuja espère que la privatisation de la compagnie réduira les responsabilités fiscales du gouvernement, libérant ainsi des fonds pour d'autres projets. L'année dernière, la société a déclaré qu'elle envisageait de s'introduire en bourse dès 2024. Selon les analystes, la privatisation de la NNPC révèle également que la plus grande économie d'Afrique se prépare à mettre fin aux subventions sur les carburants, qui sont la cible des critiques du FMI depuis des années. Rien que pour 2022, le pays va dépenser 9 milliards de dollars en subventions aux carburants, des aides qui ont été critiquées pour avoir alimenté la corruption au sein de la NNPC. Le Nigeria dépend du pétrole pour ses recettes en devise, mais la production a diminué au fil des ans, en raison d'un manque d'investissement, d'une mauvaise gestion et de mauvaises infrastructures. Le pays a extrait 1,7 million de barils par jour en 2021 contre 2 millions un an plus tôt. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Nos informations se poursuivent à l'antenne et en ligne. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Business America et en ligne. L'unique service et en ligne. L'autre et en ligne. et en ligne.